Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo ! Regardez ça. Voilà tes renforts. Calme-toi. C'est fini. Tu vas pas mourir, hein ? Non. Remontez ! On n'a plus beaucoup de temps ! Qu'est-ce que vous attendez ? Amicia ! 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 Am J'ai une idée, si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Ils savent pas naviguer en bateau, maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo, je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore ? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île ? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment ? Je vais t'aider. Doucement, d'accord. Oui. C'est bon. Déjà ? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Comment on va sur une île ? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois ? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre ? Non. Ils sont en sécurité. Mais ils n'ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Wow ! Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Mais et si leur bateau coule ? Hugo. Est-ce qu'ils savent nager ? Tout ira bien. Promis ? Oui. Attends. Tu vois cet arbre ? Je suis sûre que je peux l'attendre avant toi. Maintenant ? Pourquoi ? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1... Hé ! Toi, t'es bien foulé ! Oh non ! Ça saigne encore. Je vais gagner ! Ça va passer. C'est pas drôle ! Désolée, mais si ! Tu t'es fait mal ? Non. Oh ! Regarde ! Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre. Là-haut, tu vois ? Oh, oui ! On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui ! D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux ? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah ! D'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal ? Non ! Ce qui fait mal, c'est... que je suis un poulet maintenant ! Des grenouilles ! Regarde ! Là-bas ! Bonjour, les grenouilles ! Allez, sautez, sautez ! Elles ont de sacrées jambes. Je voudrais avoir les mêmes. Non. Oh ! Tu entends ça ? C'est quoi ? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici ? On va voir. Qu'est-ce que c'est ? Un marché ! Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider ? Bonjour. Oui. Nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens ? Oh ! C'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage. Alors nous prions pour arriver à bon port. Oh ! Vous vous rendez à Rome ? Exactement. Et vous ? Où allez-vous ? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh ! Notre meneur, Péreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Euh... Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome ? Parce que l'année prochaine, c'est le Jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Péreux. Attention, les enfants. Doucement. Salut, Loire. Les anciens semblent tenir le rythme. Oui. Ils sont robustes, ceux-là. Oui. Leur foi est forte. On va voir le pape à Rome ? Peut-être. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerin. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà la messe. Est-ce que c'est Péreux dans le fond ? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur sain voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoivent les prières des plus faibles. Amen. Amen. Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon ? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah ! Allons lui parler. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici ? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous ? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un oeil ? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor Dahl, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité dans tes yeux. Mais, quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçus. Qu'est-ce qui se passe ? Faites place ! Sortez de vos tentes ! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez, et vous n'aurez rien à grave. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de bons dégâts. De nouveau venu dernier. Attention. Des intrus ? Des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais... J'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas, on est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé ! Faites attention ! Reculez ! Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vus. Je m'occupe d'eux. Allez ! Amicia ! Je sais... Chut ! Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas ? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais... Qui sait ? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu ? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée ! On peut y aller, Amicia ? Pas encore. Attends son signal. Hé ! Vous ! Moi ? Depuis quand faites-vous partie de cette procédure ? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils n'auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. Quelqu'un a vu un garçon et une fille traverser le camp ? Etendez les recherches ! Oh non ! Vite ! Arrêtez ! Ils sont là ! Cours, Hugo ! Droitement ! Avec moi ! Ici ! Montez ! Nos seules pattes ! Oh non ! Hugo ! Ah ! Ah, Mishia ! Viens-toi ! On doit partir ! Oui, oui ! Ça tourne ! Ta main ! Tu saignes encore ! Seigneur ! Poursuivez-les ! Amicia ! C'est la famille qui est la plus dangereuse ! Tuez-la ! On doit partir ! Oui, il faut... qu'on avance ! Où on est ? On dirait... Une carrière ! On va là-dedans ! Il fait tout noir ! Je... Je ne sais... Pas s'il y a un autre chemin... Des gars, on trouve ça ! Vite ! Allons à l'intérieur ! On ne doit pas... rester à découvert ! Où ils sont ? Je ne sais pas ! Tiens bien ma main ! Tu as vraiment tué des soldats ? Oui, je... J'ai perdu la tête ! Tu ne me l'avais pas dit ! J'avais trop honte ! Allez, reste concentré ! Amicia ! Ta tête ! Je sais... Mais on ne peut pas s'arrêter là ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Amicia, attends ! Il y a des gens... Je n'entends rien ! Comment tu le sais ? Je... Je les sens... Je pense que c'est les rats... Je peux essayer de me concentrer... T'es sûre de toi ? Oui ! Ne t'en fais pas ! D'accord ! Sois prudent ! Oui ! C'est comme un bruit... Ou un écho ! Alors, ils sont où ? Pas loin ! Ils approchent ! Je peux le refaire si tu veux ! D'accord ! Allons-y ! Brûlamment ! Ouvrez-les, les soldats ! Ils sont piégés ici ! Ils ne peuvent plus fuir ! Où sont les mineurs ? Cette mine n'est pas abandonnée ici ? Oh, commence pas avec des fichus superstitions ! C'est le capitaine que tu devrais craindre ! Cette gamine la plus énervée que mille anglais réunis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a trop de... Cœur en coin, par ici ! On peut utiliser l'écho des rats si tu veux ! Silence ! Une porte, là-haut ! Ta tête saigne toujours ! Ça va ! Les rats et gants ! On doit s'en inquiéter ! Est-ce qu'ils arrivent ? Non ! Ils sont loin, pour l'instant ! Concentre-toi bien sur eux ! Cette fille... Elle a tué des soldats à guérir ! Qui sait ? Des chiens de guerre de la muraille ? La muraille n'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi ! Comment on va sortir de là ? Elle est possédée ! Il faudra brûler son corps ! Va au diable ! J'en vois d'autres ! Tu t'en sors bien ! Ils sont là ! Maintenant, je sais où vous vous cacher ! Oh non ! Sortez ! Vente de vie ! Laissez leur œuvre ça, y a pas de doute ! Attendez un peu que je... Encore ! Rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Continuons ! Oui ! On doit partir, Didi ! Là ! Juste... Sous-la ! Tu me fais quoi, Amicia ? Amicia ! Là, une trappe. Oui, c'est notre sortie. Pas maintenant ! Amicia ! Laisse-moi... On devrait attendre, Amicia. Non, ils nous trouveraient. On doit attendre.